Je suis très heureux aujourd'hui de continuer cette œuvre par la grâce du Président de la République qui m'a confié un secteur stratégique qui est la promotion de l'investissement dans notre pays mais aussi l'exécution des grands travaux et le développement des zones économiques spéciales. C'est dans ce contexte que depuis quelques temps vous avez constaté que l'Afrique s'intéresse de plus en plus au sport. Nous avons d'abord organisé un grand forum qui s'appelle le Forum University Sénégal et pendant ce forum nous avons consacré tout un panel à l'industrie du sport. Parce que ce qu'on ne reçoit pas trop, peut-être souvent en Afrique, c'est que l'économie du sport est devenue une économie beaucoup plus florissante et le nombre de consommateurs du sport est beaucoup plus important que pour toutes les zones d'arrêt, en dehors de l'eau et de la nourriture. Mais l'eau est devenue, le sport est devenu un vrai, vrai élément de marketing mais aussi de développement individuel mais aussi de façon collective. Dans la même logique, nous avons accompagné l'édition d'un livre qui était le droit au sport, des éléments pour la construction d'un code de sport au Sénégal. Par la suite, nous avons accompagné l'équipe de basketball du Sénégal, l'équipe nationale qui était allée au championnat d'Afrique et qui était d'ailleurs allée jusqu'en finale. L'Afrique s'est accompagnée, nous avons été parmi les sponsors de cette équipe et nous allons aussi en faire de même pour l'équipe nationale de football qui va aller en Côte d'Ivoire. Je me suis dit que le Casasport est l'équipe pagnon de la Casamance. Rien ne pouvait être plus important que de signer un partenariat avec cette équipe pour vulgariser ce que nous sommes en train de faire en Casamance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501